... Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce 152e émission, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Claire Fourrier qui va publier incessamment « Radieuse, une croisière en Adriatique » chez les éditions de La Différence. Claire Fourrier, bienvenue dans Graffiti, bienvenue à Berber Télévisions. Bonjour, je suis contente d'être là, c'est la troisième fois que vous me recevez. C'est vrai, c'est vrai. Je suis devenue vraiment une intime de TV Berber. Nous sommes contents parce que tu as beaucoup écrit. Tu as écrit près de 124, j'espère que tu vas les écrire, mais pour l'instant tu es à 24 livres, à peu près, n'est-ce pas ? D'accord. Et le dernier, il va sortir le 2 juin, je crois. Le 2 juin en librairie. En librairie, aux éditions de La Différence. Et c'est un texte vraiment captivant, plein de spiritualité. Et pourtant, ce n'est qu'une croisière en Adriatique. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, c'est un livre, en fait, que je dois au prix de la ville de Vannes. Quand j'ai écrit « Les silences de la guerre », j'ai eu trois prix, dont le prix de la ville de Vannes. Et ce prix était assorti d'une récompense, laquelle consistait dans une croisière sur un navire d'une compagnie de luxe. Je devais aller sur la Baltique, puisque le héros des silences de la guerre venait de Poméranie. Au dernier moment, pour des histoires de bateaux, on m'a dit « Non, vous partez pour l'Adriatique ». Alors, ok, je pars pour l'Adriatique. Moi, la fille des brumes, moi, la bretonne, qui ne connaît pas bien l'azur et qui ne raffole pas de l'azur. Hop, voilà, en Adriatique. Donc, c'est le mois d'août, donc le voyage commence à Paris. À Paris, le 15 août. Voilà, un Paris relativement vide, n'est-ce pas ? Un Paris relativement vide, où je me plais au mois d'août. Et puis, bon, ben voilà. Donc, j'avais droit à un compagnon. Évidemment, dans mes rêves, je souhaitais partir avec le héros des silences de la guerre, à savoir Herman. Mais puisque j'avais droit à un compagnon, réel, en chair et en os, priorité, noblesse oblige, mon mari a été du voyage. Et donc, il a été un compagnon. C'est Michel, c'est Pierre, c'est Pierre qui t'accompagne. Et dans tout le livre, il y a un dialogue avec Marie, avec Pierre. Voilà, quelqu'un a dit, ayant lu le livre, qu'il fallait lui décerner le prix de la camaraderie. Parce qu'en fait, nous n'avons pas fait du tout le même voyage. Il a, lui, doté d'un solide bon sens, moi plus rêveuse. Chacun a fait, nous avons voyagé ensemble, mais d'une certaine manière, chacun de son côté et chacun avec son propre regard. Et le livre met en balance les deux regards différents. C'est vrai, mais on sent aussi, on devine la grande complicité qu'il y a entre toi et lui, quand même. Une complicité qui donne, je n'ose pas dire, 40 ans alors. C'est magnifique, il faut justement le dire. Je rappelle juste que la Croisière, c'est un prix donné pour l'issilance de la guerre qui vient de sortir en collection de poche, donc au Grand Romand Point. Aux éditions Point Seuil. Point Seuil, voilà. Donc, il a eu entre autres le prix Bretagne. Il avait eu le prix Bretagne, il avait eu le prix de la ville de Vannes et puis il avait eu le prix de la ville de Carré. D'accord, et bien bravo. Et donc, on vient à cette croisière, donc c'est d'abord Paris, l'aéroport et puis donc Venise. Venise, alors c'est un, en fait j'ai suivi, j'ai pris un plan très simple pour ce livre, simplement le plan chronologique avec six escales, le départ de Paris, départ officiel de Paris. L'embarquement à Venise et ensuite les escales, Split, Corcula, Dubrovnik, les bouches de Cotor, Sibénique et Venise à nouveau. C'est une croisière assez typique, ça n'a rien en soi d'original. Ce que j'ai essayé de rendre original, c'est mon regard sur la croisière. Mais le circuit lui-même est un circuit très classique que beaucoup de gens ont fait et dans lesquels... Mais que beaucoup de gens ne le connaissent pas aussi, n'est-ce pas ? Attention, on apprend beaucoup de choses dans le livre, des choses réelles, sur les cités, sur leur histoire. Voilà, parce que j'avais une formation d'historienne, évidemment, je me suis intéressée, je partais déjà avec quelques connaissances sur Dioclétien, sur l'Empire romain et la chute de l'Empire romain. Donc j'ai eu du plaisir après à me documenter sur place, à bien écouter, à bien observer. Et c'est un livre qui joue à la fois sur la documentation et puis sur l'observation et la réflexion. Trois choses. En fait, il y a trois pieds, si je puis dire. Oui. C'est un livre tripode. Donc la documentation, c'était important quand même. On ne va pas dans ces pays-là sans étudier, sans se pencher sur l'histoire du pays et la géographie. Et l'observation des foules humaines, parce que comme c'est un circuit assez courant, il fallait... J'étais amenée à voir toutes ces masses de tourisme, ce tourisme de masse, de demi-masse et de luxe. Tourisme qui est assez semblable un peu partout. Et qui m'a donné un certain vertige. D'abord, le luxe, qui m'a déboussolée, parce que je suis pas... Je le vis d'une manière très modeste, très... Assez frugale. Donc j'étais un peu déboussolée par ce luxe. Je m'y suis fait à la longue. Et puis j'ai observé ces masses qui sont... Ces cohortes voyageuses qui m'ont donné le vertige un peu. Je crois que tu es allé au fond de toi-même pour raconter l'essentiel. Parce qu'effectivement, il y a d'abord ce luxe. Il y a d'abord effectivement tous ces touristes. Il y a d'abord tout ce contact avec les croates. Vous les cataloguez, vous essayez de les entendre, etc. Mais il y a quand même des questionnements très profonds. Par exemple, souvent tu dis que quelqu'un est intéressant quand il porte une certaine forme de mélancolie. Voilà. Tu lui attrapes même de la beauté quand quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, a des traits mélancoliques. Bon, je suis celte. Donc j'ai des racines, ou en tout cas un tempérament mélancolique par nature. Et je mêle, je marie, un petit peu comme tous les celtes. C'est ce que dit le mari à la voyageuse, du reste. Il y a un art de marier l'allégresse et la mélancolie. C'est-à-dire du fond de la mélancolie, d'essayer quand même d'être joyeux, d'être radieuse en quelque sorte. D'ailleurs le titre m'est venu au dernier moment. Il y a une pointe d'ironie dans le titre. C'est le mari qui dit. Voilà, je pars un petit peu maussade par l'Adriatique, l'Azur, le ciel bleu, la mer bleue. Et à bord, une Américaine me demande comment je m'appelle. Et mon mari répond à ma place en m'écrasant le pied sous la table. Il dit ma femme s'appelle radieuse. À partir de là, je me devais d'être radieuse. Mais je crois qu'en fait c'est au retour, c'est dans le souvenir qu'on devient radieux une fois qu'on a voyagé. Et donc durant tout le voyage quand même, tu questionnes les lieux, tu questionnes les parlais, les langues, les façons de voir le monde. Tu dis par exemple à Venise, tout au départ, l'italien est une langue sensuelle. Voilà, parce que je dis que c'est une berceuse. Il n'y a pas de consonne dure. Il y a des Z, les consonnes fondent sous la langue. Donc l'italien me paraît très musical et m'est apparu comme une berceuse. Au contraire, du croate, ou dans un mot, il y a peut-être quelquefois huit consonnes pour une voyelle. Je ne savais absolument pas comment prononcer les mots, dirait-ce. Mais ça donne une langue rocailleuse, rugueuse. Et j'ai eu l'impression qu'elle collait justement au physique et au tempérament, à la manière d'être des croates. À leur manière d'être, à la topographie des lieux peut-être ? Topographie des lieux aussi. Beaucoup de falaises ébréchées, de falaises blondes, mais dures. Voilà, donc, quelque chose... Le mot Balkan veut dire miel et sang. On ne le sait pas trop, hein. Mais miel et sang... Miel et sang ? Miel et sang. Balkan... On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un pays dont il émane du miel et du sang. Un pays qui a traversé, qui a vécu des épreuves semblantes. C'est vrai. Et puis qui, en même temps, a la couleur du miel. C'est un pays qui a connu plusieurs présences aussi. Voilà. Donc, un pays dont... Depuis les Romains. Depuis... Oh, bien avant. Bien avant, peut-être. Les Romains, depuis l'Illurie, enfin bon, les Slaves. Les Slaves sont descendus. Ce sont... Les Croates viennent, sont des Slaves. Voilà. Donc, c'est un pays qui a une histoire très, très ancienne. Et bien sûr, je raconte ça, mais moi-même, je m'y perdais un peu. Parce qu'il faut être un Croate. Il faut être des Balkans pour bien... Même, comme dit le conférencier, nous nous perdons même, nous Croates, dans notre histoire. Tellement elle est compliquée, tellement elle est complexe. Alors moi, touriste, évidemment, j'avais même... J'avais une Macédoine aussi dans la tête. Et ce qui est étonnant un peu dans ton livre, Claire Fourrier, « Radieuse, une croisière en Adriatique ». C'est un récit, donc je rappelle, qui paraît aux éditions de La Différence. Il n'y a pas vraiment d'allusion à la présence de l'ex-Yougoslavie. Non, parce que je n'ai pas voulu... Je n'ai pas voulu faire un livre d'histoire, ni un livre de géographie. Ce n'est pas un guide touristique, ce n'est pas un guide commercial. Bien sûr. Donc, j'ai dit, dès le départ, je vais dire uniquement ce que je vais ressentir. Et je n'ai rien écrit que je n'ai vu ressenti. Donc, voilà, c'est pour ça que... Je comprends. Mais donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout le règne, si je puis dire ainsi, Yougoslav, qui a été quand même assez présent durant des années, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il est presque oublié des Croates ? Non, non, je ne crois pas. Mais le nationalisme est beaucoup plus fort. Donc, chacun veut, se réclame, écarte la mémoire yougoslave, la mémoire de Tito, enfin, celui qui avait... Oui, qui a rassemblé, qui a dérassemblé, bien sûr. Sauf précisément le conférencier dont je parle et qui fait aborde une conférence que nous étions une vingtaine à suivre, alors que nous étions environ 200 passagers. Une petite vingtaine qui s'intéressait à l'histoire. Et ce conférencier qui aimait Tito pour la poigne, qui disait de Tito, c'est un homme à poigne, mais une poigne intelligente. Et il fallait ça pour tenir le pays. Voilà. Et c'est vrai qu'il a tenu le pays. Maintenant, c'est une longue histoire, c'est une histoire déjà terminée. Et donc, la croisière commence à Split. Split avait organisé en 1979 les Jeux Méditerranéens. Et ça paraissait à tous les téléspectateurs à ce moment-là une très, très belle ville. Est-ce qu'elle est toujours belle, Split ? Oui, c'est une belle ville. Mais moi, comme je dis dans le livre, comme je le développe, j'ai été foudroyée d'emblée par Split, par ce mélange, par cette ville toute caboussée, où toutes les époques s'enchevêtrent, où le moderne, le contemporain, voisine avec le Romain, avec l'Illirien, avec le Dalmatron, tous ces mélanges, Split est un véritable cafarnaum historique. Et moi, sensible, en arrivant, j'ai été foudroyée par Split. Et il a fallu que seulement le soir, quand je me suis réfugiée dans le bateau, je me dise, mais qu'est-ce que je viens de voir ? C'est incroyable, cette ville est incroyable. Et sur le coup, j'ai eu un rejet. Et le soir, je me suis dit, mais non, c'est une ville merveilleuse. Voilà. Donc, tout le livre, en fait, repose sur des sentiments contradictoires, sur des impressions contradictoires. Et à tout moment, je pars dans tous les sens un petit peu, parce que c'est un livre dégressif, tous mes prétextes à réfléchir, à multiplier les impressions, et à partir dans des réflexions sur ceci, cela, à partir de ce que j'observe. Voilà. Oui, oui. Et il y a aussi de belles altes spirituelles, dans souvent des églises, des lieux de culte. Voilà. Alors, ça, c'est à Dubrovnik, surtout. Oui. Dubrovnik, qui est une très, très belle ville. Raguse, autrefois, j'ai trouvé que le nom de Raguse était beau. Je le dis, d'ailleurs, j'aurais aimé m'appeler Raguse. Parce que Dubrovnik est beaucoup plus sec. Dubrovnik, dont le nom est emprunté au Dubrovna, aux chênes qui peuplaient les montagnes à l'époque. À Dubrovnik, il y a deux couvents, l'un de franciscain, l'autre de dominicain. Et je suis, bien sûr, tout le monde les visite plus ou moins. Et moi, je m'y suis longtemps, longtemps attardée. Et j'ai aimé ces monastères, ces cloîtres, les musées attenant aux cloîtres. Et donc, j'ai regardé ça avec l'œil, non pas du savon, mais en observant, en disant, tiens, ça, c'est joli, cette vierge-là, avec sa tête bizarre, ce Christ avec son linge noué autour des reins. Et je m'interroge, je pense à un autre peintre, je pense à divers peintres qui ont peint le linge noué autour du Christ. Et je me dis, il y aurait une histoire à faire sur ce linge noué sur les reins du Christ, auquel certains ont donné des volants, des plis, Velázquez, etc. J'évoque tout ça. Oui, ça c'est vrai. Et puis, donc, ton regard se balade. Tu observes souvent les couples, tu les décris même. J'observe les gens. Vous savez, l'autre jour, j'ai relu le livre, et je me suis aperçue qu'il y avait un mot qui revenait souvent. C'est le mot humain. Oui. Je me suis dit, mais tiens, je l'ai peut-être écrit un peu trop, il revient peut-être un peu trop. Mais pourquoi est-ce qu'il revient, en fait ? Parce que, d'une certaine manière, j'ai la passion de l'humain. Et où que je sois, je suis effarée, médusée, par les masses humaines en déplacement ? J'ai un faible pour l'humain. J'ai un faible pour la nef des fous que j'observe partout. C'est magnifique. Et où est-ce qu'on l'observe mieux qu'en voyage ? C'est magnifique. Et tu écris à la fin de ce livre, que je conseille à tous les téléspectateurs, qui sort donc en librairie le 2 juin, donc radieuse une croisière en Adriatique, tu écris cette belle phrase. Tu sais, ce n'est pas Dieu qui est incroyable. C'est le genre humain. Voilà, je crois que c'est la dernière phrase du livre, ou presque. Presque, oui. En fait, c'est une critique souriante de la croisière, et une critique fondée sur un regard qui se veut amoureux de l'humanité. Voilà. Ça, c'est vrai, mais des fois, quand même... En fait, aussi, en maudissant l'humanité. Tu es un peu barbare, hein ? Oui. Comme dirait, comme dit, le monde des livres, qui salue de fort belles manières le livre. Oui, qui a dit une barbare en Asie, en faisant référence... Oui. Une barbare en Adriatique, en faisant référence à un barbare en Asie de Michaud. Le Michaud, que tu aimes bien, dont tu parles d'ailleurs dans le livre. Oui. Et la littérature, elle est très présente, puisque tu cites des écrivains, tu cites des livres. Toi-même, tu es en train de lire aussi. C'est la croix, n'est-ce pas ? Voilà. Bien sûr, on ne va pas... Quand on est sur un navire, on n'est pas tout le temps occupé. Donc, on part avec un livre. Moi, je suis partie aussi avec des carnets, bien sûr. Et bon, je prends des notes, je lis, je fais des recoupements entre ce que je lis et ce que j'observe. Voilà. Et donc, aujourd'hui, bien après cette croisière, comment tu redéfiles un peu cette histoire dans ta tête, bien après le livre ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas... Tu as regretté, par exemple, de ne pas mettre dans le livre ? Non. Non, je crois... Tu avais l'essentiel ? Non, non, maintenant, ça y est. J'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. J'aurais pu en dire plus. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je me dis, je fais un livre court, un livre où je dis l'essentiel de ce que je voulais dire, où je dis ce qui m'a saisi, ce qui m'a frappé, où je parle de Dieu aussi, puisque Dieu est chez moi toujours un grand souci, disons. Je n'ai pas la foi, mais Dieu est un souci. Donc, j'ai eu du plaisir à observer la foi exprimée dans les œuvres d'art des couvents. Et puis, la mer bleue, qui m'a fascinée, pour moi qui vient des brumes, pour moi qui suis celtique, qui suis celte. Tu fais de très, très belles descriptions de cette mer qui est renouvelée à chaque halte, bien sûr. Voilà, parce que moi, je suis habituée, je viens d'un pays des demi-teintes, de la mi-saison. Et cet azur très dur, ce bleu, qui jamais, qui jamais ne devient gris, me paniquait un peu, me paniquait littéralement. Là, je ressentais ce que ma larmée avait ressenti. Ce bleu, cet impitoyable bleu. Ça, c'est vrai. Je ne devrais pas dire ça sur une chaîne berbère qui est habituée au ciel bleu. Tu as le droit de tout dire. Tu dis tout ce que tu veux, au contraire. Et donc, sur le bateau lui-même, il y a aussi des programmes. Qu'est-ce qu'on propose aux gens qui viennent en croisière ? Il faut danser ? Il faut bien manger ? Voilà. Alors là, je n'ai pas vraiment adhéré à la vie à bord, au luxe de la vie à bord. Le luxe, j'ai admiré. Parce qu'il y avait une distinction, un raffinement dans le service, la beauté du navire, les prestations, tout ça, c'était du grand luxe. Mais il y avait peut-être un petit côté club-maître de luxe qui me plaisait moins à moi. Qui plaisait beaucoup, mais qui ne rejoignait pas mon souci. D'autant que l'été précédent, j'avais passé une dizaine de jours dans une chartreuse, dans un monastère de la chartreuse où je m'étais retirée, et où j'avais vécu, grosso modo, la vie d'un chartreuse, c'est-à-dire la vie frugale, dans une maison, avec du bois, du bois qui n'était pas ciré. Donc tout le contraire de ce que je trouvais à bord. Et au début du livre, je suis... J'ai le regret, je pense à la chartreuse. Oui, tu en parles dans le livre, effectivement. Et c'est là où le mari dit à la voyageuse, fiche-nous la paix avec la chartreuse. On est dans un autre programme. Ici, c'est le charme discret de la bourgeoisie. Voilà. Et elle, elle est encore dans sa chartreuse. Mais ton livre, il a aussi des côtés fort intéressants. Il interroge aussi le monde d'aujourd'hui. Donc, dès le départ, par exemple, le taxi qui prend le couple est d'origine iranienne. Et il y a une tentative de discussion avec lui sur un peu ce qui se passe dans le monde. Voilà, parce que d'abord, la voyageuse, enfin, moi, entre nous, moi, pour tout dire, est une femme extrêmement anxieuse. Elle a peur de réserver son taxi pour Roissy par téléphone. Des fois, que ce serait mal enregistré, que le taxi ne serait pas là. Donc, elle va jusqu'à la station de taxi. Et là, elle voit un visage qui lui plaît. C'est un visage iranien. Donc, ce taxi, ce taxi-man, comme on dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas le taxi, voilà, vient le lendemain les chercher. Et en effet, il parle, c'est un iranien qui est arrivé en France, en 60... Enfin, quand le char... Oui, juste après la chute du char. Après la révolution. Oui. Et qui, tout le long du trajet, raconte ce qu'il a vécu. Et en parlant de l'Egypte, il faut tuer, tuer, tuer. Enfin, bon, voilà. Donc, il raconte ça. Et puis, bon, je l'écoute. Mon mari voudrait l'envoyer promener. Et puis, je dis, je lui écrase le pied, écoute-le, écoutons ses arguments. Alors, où que je sois, je n'ai jamais d'a priori, je me dis, l'essentiel, c'est d'écouter les gens. Juger. Vous savez, dans la peste, Albert Camus fait dire, à Tarou, je crois, il comprend tout, il ne peut rien juger. Et c'est un petit peu ma devise dans la vie. Tout comprendre. C'est une belle devise, bien sûr. Pleine de sagesse, bien sûr. Et s'abstenir de juger. Alors, je regarde, j'écoute, je saisis, je mêle mon petit grain de sel, mais je ne juge pas. Et sur le bateau, encore, en filigrane, il y a aussi le conflit syrien qui arrive à travers les informations. Un petit peu, parce que les nouvelles n'arrivent pas beaucoup sur le bateau. Voilà, non, ça, c'est pas, je ne me suis pas attardée. Là, ça vient comme ça, mais non. J'ai fait un voyage assez hors du temps, quand même. D'accord. Voilà, un voyage plutôt dans l'Antiquité et l'observation des masses humaines qui se trouvent, qui sont en voyage et qui veulent, je le répète souvent, ils viennent là pour changer d'air. Et j'ai pitié de tous ces gens qui viennent, qui voyagent, pourquoi, troisième âge, ou bien jeunes cadres dynamiques, famille, toutes ces hordes-là qui se traînent. Voyages de noces aussi. Voilà, et qui se traînent, pourquoi ? Parce que ce qu'elles veulent, en fait, c'est changer d'air. Même pas voir du pays, changer d'air. Et en fait, on retrouve le monde même air, parce que ce qu'on, même si on est ailleurs, on est attaché à l'air mental qu'on vient de quitter et c'est celui-là qu'on recherche. Alors, voilà, j'en suis là. en voyage, mais on reste toujours presque les mêmes. Voilà, voilà. Donc, on sent bien que les gens continuent d'avoir leurs mêmes habitudes, qu'ils n'ont pas envie de changer, qu'ils restent, voilà, ils trimballent tous leurs, les poussettes, les biberons, les bouteilles d'eau, et tout ce monde-là qui... Toujours le même rituel, en fait. Toujours le même rituel, elle est toussée. Et c'est l'arche de Noé. Voilà, c'est... Où qu'on aille, on voyage, enfin, ce que j'observe, mais je voyage pas beaucoup, c'est l'arche de Noé. Mais je suis pas une grande voyageuse. C'est pour ça que autant le compagnon de la voyageuse se plaît en voyage, moi, je suis plutôt du genre Pascal ou du genre Xavier Demetre, le voyage autour de ma chambre. D'accord, d'accord. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Claire Fourrier qui va publier donc Radieuse, une croisière en adriatique, un récit aux éditions de La Différence. Le livre sera en librairie le 2 juin. Donc Claire Fourrier, donc en somme, ce voyage a donné un récit, un récit vraiment à lire parce que tu utilises donc cette occasion pour raconter plein de choses, pour émettre même probablement une philosophie. Il y a quand même beaucoup de regards qui se rapprochent de la philosophie qui sont spirituels. Oui, parce que ce qui m'intéresse dans la vie c'est la spiritualité. Donc, tous mes tremplins à exprimer un regard intérieur, en fait. C'est un regard intérieur qui en permanence s'extériorise et prend prétexte de ceci, de cela pour se nourrir et puis pour partir dans toutes les directions et en même temps avec ce le souci constant de la vie intérieure. Voilà. Je pars en voyage vivre une vie extérieure mais c'est la vie intérieure qui déborde. Voilà. C'est la vie intérieure qui déborde sur la vie extérieure beaucoup plus que la vie extérieure ne déborde sur la vie intérieure. C'est très bien dit et donc je rappelle que la croisière a été donnée à l'auteur d'un écrivain qui a eu le prix littéraire n'est-ce pas pour Silence de la guerre. Les Silences de la guerre. Et qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur Silence de la guerre je le rappelle aussi qui sort en édition Point Seuil. Il est sorti en février en poche. En poche, voilà. Voilà. Et alors ça c'était un livre qui est sorti donc en 2012 aux éditions Dialogue et pendant pendant dix ans je puis dire l'idée m'avait trotté dans la tête d'écrire un pendant féminin au Silence de la mer de Vercors parce que je suis d'une génération pour qui le Silence de la mer de Vercors était un livre culte et en même temps je me disais mais ces deux imbéciles-là ces deux abrutis qui ne se disent rien pendant neuf mois alors qu'ils vivent sous le même toit cette jeune fille française qui a la chance quand même d'avoir en face d'elle un Allemand qui n'est pas nazi qui est cultivé qui cherche le dialogue pourquoi s'enferme-t-elle dans le mutisme c'est tout à fait contraire en fait à l'esprit d'une française libre donc j'ai repris la trame de Vercors et au lieu d'enfermer les personnages dans le mutisme je les fais parler et je noue une double histoire d'estime entre les deux hommes l'officier allemand et le résistant français et l'officier allemand et la jeune fille tout cela dans une vie privée c'est-à-dire à l'intérieur d'une maison réquisitionnée par les Allemands tout cela se passe dans le Finistère dans le Finistère qui est dans mon village natal dans mon village natal j'ai repris les lieux exacts de mon enfance et c'est une histoire qui aurait pu se passer qui s'est passée c'est une histoire qui a les personnages sont fictifs mais le contexte historique est rigoureusement vrai c'est-à-dire que beaucoup de choses semblables se sont passées dans mon village natal et à Brest puisque je fais aussi un petit peu l'histoire de la résistance et de certaines collaborations bien sûr je dis quelquefois qu'on pourrait faire l'histoire de la guerre rien qu'à partir du comportement des Finistériens des Bretons il y a eu de tout mais il y a eu une belle résistance alors on dit quelquefois que les Bretons ont collaboré à cause d'une poignée de collabos mais pas du tout les Bretons ont été les premiers bien sûr tout le monde le sait à rejoindre De Gaulle ça c'est vrai mais la collaboration a existé aussi pas seulement en Bretagne voilà c'est ça il y a eu tous les comportements et il y a eu aussi des Allemands du reste qui ont résisté au nazisme à Brest et qui je raconte ça dans le livre il y a une poignée d'ouvriers allemands qui travaillaient à l'arsenal qui ont fraternisé avec des Brestois dans un groupe ce qu'on a appelé après les Hitlerotrotskistes la troisième internationale un cas unique en France ils ont été infiltrés arrêtés les Allemands tués par la fusillés sur place par la Gestapo les Français envoyés à Dora où ils sont morts là-bas dans le tunnel bon il y a eu je raconte ça donc il y a à la fois la vie privée de ces trois êtres et puis la vie l'histoire de Brest et de la région pendant la guerre quelle était la situation donc de Brest de sa région de la Bretagne à cette époque là dans l'ensemble on va dire Brest est comme le Havre mais Brest était une ville qui a été très vite occupée par les Allemands et qui ont aménagé les garages pour leurs sous-marins c'était une capitale pour les Allemands puisqu'ils avaient tous leurs sous-marins à l'Orient et à Brest donc c'était une base très importante pour les Allemands de ce fait quelque chose de très important aussi pour les Alliés d'abord pour les Britanniques et la Royal Air Force qui se devait de bombarder ces garages de sous-marins raison pour laquelle Brest a été détruite détruit oui plutôt et non pas par les Allemands mais par les Alliés par les Britanniques oui bien sûr cela s'est passé aussi même en Afrique du Nord voilà et dans mon village natal la plupart des hommes les deux tiers des hommes étaient des marins qui sont morts ça vous parle à vous à Merselkébir oui voilà le 3 juillet 40 c'est la même chose c'est effectivement les Alliés qui avaient détruit cet arsenal maritime voilà c'est Churchill et donc dans mon enfance j'ai grandi dans un village qui était rempli de femmes en deuil les femmes étaient en noir mes amis avaient perdu leur père et ma mère me disait son mari est mort à Merselkébir son fils est mort à Merselkébir enfin tout je ne savais pas lire que le mot de Merselkébir chantait dans ma tête comme un fantasme je... voilà oui on le comprend fort bien est-ce que justement c'est tous ces événements qui vont vous guider un peu sur les chemins de l'écriture ? voilà voilà donc quand j'ai il était assez logique et puis il était assez logique qu'un jour je m'attèle à ce sujet-là Merselkébir la destruction de Brest et l'intérêt de l'historienne pour la guerre en général voilà aussi mais là il y a un travail de documentation de trois ans mais bien sûr mais bien sûr mais toi tu es intéressée par l'histoire depuis toujours n'est-ce pas ? voilà donc c'est ta passion aussi n'est-ce pas ? c'est une passion comprendre je ne comprends pas je suis femme je n'ai pas vécu la guerre je suis née bien après la guerre je suis femme je n'ai pas connu la guerre ni celle de 40 ni celle d'Indochine sur laquelle j'ai écrit un livre aussi donc comment pourquoi les hommes font-ils la guerre ? comme je ne comprends pas j'essaie de comprendre mais si tu te poses la question c'est que tu as quand même quelques petites réponses si ce n'est pas de grandes réponses alors pourquoi les hommes n'arrêtent jamais de se faire la guerre Claire Fourrier je crois que j'ai presque envie de répondre par des mots de Nietzsche oui l'homme a besoin de se dépenser en temps de paix il ne se dépense pas ou bien alors les casseurs se dépensent en ce moment oui mais il y a un besoin chez l'homme de dépenses physiques un besoin à la fois dionysiaque et apollinien un besoin de force et de sagesse un besoin de destruction donc si la guerre canalise ce besoin de destruction j'ai noté ça dans mes deux livres dans mes années de documentation de recherche documentaire sur la guerre est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir de superpuissance tout en faisant un parallèle avec Nietzsche aussi un désir de dominer peut-être un désir d'avoir les meilleurs atouts même si cela passe par la dépossession de l'autre je suis moins sûre je suis moins sûre de ça je ne suis pas quand on parle de Nietzsche en disant la puissance sur l'autre je dis non Nietzsche c'est d'abord la puissance sur soi se prouver à soi quelque chose et je crois que beaucoup de jeunes combattants sont partis un petit peu tête brûlée certes mais aussi pour se prouver à eux-mêmes qu'il valait quelque chose parce que le quotidien n'enchante personne le quotidien le quotidien ça c'est vrai mais peut-être qu'il y a aussi des malaises dans les sociétés le quotidien satisfait les têtes chenues mais le quotidien ne peut pas satisfaire des jeunes gens pleins de dynamisme et qui ont une énergie dont ils ne savent que faire qu'il faut bien qu'elle s'applique à quelque chose alors si on ne donne pas si on ne donne pas aux jeunes gens de quoi vivre une paix intéressante ils vont se tourner vers la guerre ou vers les avatars de la guerre les avatars de la guerre on peut les comprendre Claire Fourrier mais la guerre elle-même ce n'est pas forcément ces petites gens qui la provoquent n'est-ce pas ? non aujourd'hui si on regarde les guerres qui se font à travers le monde c'est souvent elles sont dictées par les superpuissances pour des intérêts et pour d'autres voilà ce sont les têtes chenues qui se servent des jeunes têtes brunes et presque blondes voilà on va le voir bientôt avec Verdun avec l'anniversaire de Verdun et puis on le voit en Syrie on le voit partout partout malheureusement la guerre arrange tous les états ça c'est vrai et l'autre livre alors sur la guerre c'est route coloniale 4 en Indochine la route coloniale 4 c'est la route qui frontalière entre la Chine et l'Indochine chez Jean-Paul Rocher chez Jean-Paul Rocher en 2004 c'est ça ? il y a eu 3 éditions la dernière étant parue étant chez Dialogue voilà d'accord voilà parce que pour les français la guerre d'Indochine s'est perdue à Dien Bien Phu ils ne connaissent que Dien Bien Phu en 54 donc et en fait la guerre a été perdue en 50 sur un vilain chemin de pierre frontalier entre la Chine et l'Indochine comment cela est-il arrivé alors ? comment c'est arrivé ? c'est à dire que les communistes chinois voulaient envahir l'Indochine pour installer le communisme en Indochine et les français devaient résister à l'époque c'était l'époque de la guerre froide qui commençait il fallait résister à l'invasion des communistes chinois donc il fallait que cette route cette route devait être un rempart contre le communisme chinois et donc c'était un jeu politique il fallait résister à l'invasion communiste d'accord donc ce qui est arrivé par la suite découle un peu de ce qui s'était déjà passé ? oui bien sûr parce que bon après les français ont perdu cette route en 1950 et à ce moment là les communistes GIA tous les communistes chinois ont déferlé sur l'Indochine mais encore une fois ça a donné la guerre de l'Inde mais encore une fois une lutte entre les deux blocs n'est-ce pas ? c'était l'époque un peu de la guerre froide toujours c'était la guerre froide voilà donc les français qui sont partis en Indochine sont partis beaucoup d'entre eux parce qu'ils avaient été dans la résistance et quoi faire après mon héros qui était un petit charpentier qui n'avait pas d'avenir devant lui se dit bon là oui bon allez on part je vais voir du pays je vais lutter contre le communisme c'était ça oui d'accord bon la guerre Claire Fourrier tu l'as raconté mais tu as raconté plein d'autres belles choses donc l'année passée aux éditions de La Différence tu as fait sortir il n'est feu que de grand bois c'est un roman alors c'est un roman épistolaire c'est une forme que j'aime beaucoup d'ailleurs une forme qui m'est particulièrement chère parce que j'ai toujours aimé écrire des lettres donc c'était il était naturel qu'un jour j'en vienne à écrire moi-même un roman épistolaire ayant passé des années avant internet à coller des timbres sur des enveloppes quelquefois 5 timbres par jour à nourrir une correspondance avec mes amis donc j'étais rompue à la lettre et donc ça m'est venu très naturellement et c'est un roman épistolaire qui met en scène une femme ébéniste historienne d'immobilier et un forestier l'idée m'est venue de mettre en scène deux êtres qui sont chacun à une extrémité de la chaîne du bois lui Vosgien dans le gros bois si je puis dire et elle dans le petit bois de la marqueterie et donc elle va tomber amoureuse de cet homme qui vit pas seulement parce que c'est un forestier qui manie le bois mais surtout parce que elle voit en elle un arbre de vie c'est un homme qui est près de la nature elle elle est citadine elle a le sentiment quelquefois de vivre hors sol qu'elle vit dans un milieu qui évolue hors sol elle s'incline devant cet homme qui est riche de vie naturelle et donc il représente pour elle littéralement un arbre de vie et il est un culte il écrit beaucoup moins qu'elle parce qu'il ne sait pas écrire il a mis à envoyer des vidéos et téléphoner mais elle est admirative devant un être qui est ancré dans le sol ancré dans la terre et qui a des choses à apprendre à un monde contemporain qui de plus en plus vit à l'écart des vraies valeurs pourquoi donc les vraies valeurs se perdent de telles Claire Fourier ça on a tendance à l'entendre à chaque coin de rue tout le monde le dit dans tous les pays c'est l'éducation c'est l'école c'est la modernité c'est tous ces outils de la modernité qui massacrent les valeurs vaste sujet bien sûr qu'est-ce que les valeurs les valeurs c'est d'abord la nature le respect de la nature sans être écolo je ne suis pas je ne suis pas branchée écolo mais c'est le respect de ce qui lie les êtres humains entre eux dans la délicatesse et le raffinement si je puis dire une espèce de politesse qui n'a pas une politesse qui n'exige pas de passer par des formules mais une politesse fondamentale qui est dans le respect de l'autre non pas le le besoin d'envoyer promener l'autre tout le temps parce qu'il ne pense pas comme vous s'intéresser à l'autre à ce qu'il pense à sa différence voilà c'est tout oui et c'est déjà énorme si tout le monde faisait cet effort d'écouter l'autre peut-être de le tolérer même ce serait magnifique n'est-ce pas c'est difficile certainement mais enfin peut-être que ce n'est pas difficile peut-être qu'il faut juste faire l'effort il faut faire l'effort il faut faire l'effort voilà mais l'écriture aide aussi parce qu'évidemment quand ça m'est un peu facile de dire ça pour être très honnête moi je vis quand même en retrait celui qui écrit vit en retrait du monde Goethe disait pour comprendre le monde il faut s'isoler de lui il faut le tenir à l'écart mais évidemment ça peut aussi paraître une solution de facilité parce que vivant à l'écart du monde je n'affronte pas la méchanceté la cruauté du monde en direct alors évidemment je peux dire je peux dire ben oui il faut être gentil il faut être compréhensif bon mais là où je suis j'essaie de l'être et puis voilà c'est déjà très bien Claire Fourrier tu as écrit aussi Métro Ciel suivi de Vague conjugale ce sont des récits Métro Ciel c'est mon premier livre c'est celui qui m'a révélé celui qui m'a lancé oui c'est ce qu'on peut lire dans la dernière de couverture donc de Radieuse entre autres voilà Métro Ciel c'est une rencontre dans le métro une rencontre subite là inattendue dans le métro entre un homme et une femme un homme s'assoit en face d'une femme il se regarde il y a tout un jeu de regards sur des pages il la drague en une certaine manière il met une belle drague un bel échange de regards et puis petit à petit chacun amadoue le regard de l'autre la femme commençant par fuir le regard et puis ils vont finir par passer la journée ensemble ce sera une journée unique dans une vie ils ne voudront pas qu'il y ait un lendemain donc c'est une journée unique dans une vie mais une journée comme après tout il est souhaitable à chacun ils ne veulent pas le prolongement de cette aventure ils veulent garder tout ça chacun est marié chacun est marié chacun ne veut pas nuire à l'existence de l'autre ils ont vécu quelque chose de beau d'immense et donc ils veulent ils veulent que ce soit un souvenir merveilleux à jamais une noce d'or oui bien sûr je peux vous lire peut-être bien sûr il est paru en poche aussi c'est paru chez Actes Sud et il est paru en poche ça c'est l'édition de poche c'est l'édition Babel l'édition Actes Sud voilà alors ils ont donc ils se sont quittés la vie nous avons ils disent-ils enfin c'est elle qui écrit la vie pour nous souvenir d'un moment échappé par miracle à la chronologie un moment hors de toute histoire cristal de temps pur tous les jours à venir pour savoir qu'un jour nous avons été comblés et nous dire que c'est elle que nous fûmes là que nous aimerions que l'éternité nous change la vie nous avons pour nous remémorer l'opulence des images et des mots liés à l'intimité fastueuse pour resplendir d'un secret en disséminer les feux et savoir qu'espéré inespéré inattendu et dépassant toute attente un paroxysme par surprise fut atteint dans la boue des jours une messe d'or qui transforme les jours à jamais c'est très beau oui ça veut tout dire je peux dire je peux dire qu'en fait tous mes livres sont une espèce de messe d'or j'ai écrit chaque livre au fond pourquoi messe d'or puisque tu dis déjà presque que Dieu pour toi est une énigme même si tu as beaucoup de spiritualité et tu as écrit aussi un livre paru aux éditions Dialogue qui s'appelle Dieu m'étonnera toujours voilà le titre m'est venu au dernier moment c'est un j'ai voulu il y a quelques années en 2013 je crois j'ai voulu me retirer du monde me retirer de la ménagerie humaine ah la ménagerie humaine et la quincaillerie culturelle et partir et j'ai choisi j'avais vu un film qui s'appelait Le Grand Silence qui relatait la vie des Chartreux un film silencieux de trois heures et je m'étais dit il faudra qu'un jour je vive quelque chose d'aussi beau donc pendant des mois et des mois je me suis dit mais où pourrais-je vivre ça et sur internet j'ai fini par trouver un monastère qui invitait des laïcs à vivre une expérience similaire à celle des Chartreux moins dure quand même que celle de la règle cartusienne mais dans l'esprit des Chartreux et je suis partie dix jours et pendant dix jours sans être croyante j'ai vécu la vie d'un Chartreux les Chartreux ayant ceci de particulier qu'ils habitent une maison et un jardin et non pas une cellule et qu'ils vivent dans une solitude complète prenant leur repas dans leur maison c'est une solitude de tous les instants sauf les quelques offices à la chapelle et donc j'ai vécu le jardin était en il se trouvait que le jardin était en friche j'ai trouvé dans l'atelier du moine des bottes de 43 pour moi qui chausse du 37 et c'était au mois d'août toute nue ou en petite culotte chaussant les bottes du Chartreux j'ai nettoyé son jardin pendant 10 jours et ça a été ma prière à moi voilà et un soir de pluie j'ai dansé comme ça dans le jardin du Chartreux c'était une sorte j'avais eu l'impression de danser avec Dieu c'était un bonheur c'était un bonheur un grand bonheur voilà je pense que quand je rencontre ce quand je parle de ce livre je dis toujours que c'est une expérience éblouissante dont je garde la mémoire une mémoire éblouissante qui m'a métamorphosée à jamais d'accord tu as écrit aussi Claire Fourrier c'est de fatigue que se ferment les yeux des femmes c'est un récit paru aux éditions Barthia c'est un récit autobiographique oui qui raconte non pas la mort de ma mère mais le deuil de la mère les jours qui ont suivi ma mère est morte d'un accident cardiovasculaire crac on l'a trouvé morte sur le sol de sa cuisine mon frère m'a appelée en me disant maman est morte c'est donc le livre s'échelonne entre le moment où mon frère m'appelle pour me dire maman est morte et l'inhumation quatre jours d'un huis clos entre une fille et sa mère morte c'est toute la relation mère-fille qui défile avec les rires les pleurs les disputes tout ce qui fait la relation d'une fille et sa mère tout ce qui a fait la vie avec votre mère c'est un livre qui étonnamment m'a valu beaucoup de lettres de femmes mais pas de courrier masculin je ne sais pas s'il y a eu des lecteurs mais là j'ai eu vraiment et qu'est-ce qu'elles disent alors ces lettres en général bien sûr ça les a touchées c'est sûr beaucoup de femmes ont dit que ça les avait aidées à vivre la mort le deuil le deuil de leur mère voilà quelques-unes m'ont dit n'avoir pas pu aller jusqu'au bout parce que c'était trop fort qu'il fallait qu'elles prennent du recul par rapport à la mort de leur mère mais disons 90% des femmes m'ont dit merci vous nous avez aidées grâce à ce récit au fait elles ont été aidées à surmonter cette période difficile c'est une expérience que nous toutes toutes les femmes sont appelées à vivre un jour ou l'autre bien sûr et donc toi Claire Fourrier qui vient de Bretagne après avoir écrit tant de livres si je te disais pourquoi tu écris pourquoi tu continues à écrire pourquoi tu continueras toujours à écrire j'ai commencé à écrire qu'est-ce que tu recherches alors dans l'écriture il faudrait partir du début de l'autre bout j'étais bibliothécaire j'ai vécu une existence itinérante à cause du métier de mon mari j'ai changé de ville tous les trois ans donc un beau jour j'ai dû abandonner mon métier de bibliothécaire et ne pouvant plus diffuser de livres je me suis dit je vais en écrire voilà que j'écrivais déjà des articles des papiers bien sûr et je me suis mise à écrire des livres je n'ai pas là les premiers livres le premier c'était ce que dit le vent d'Ouest mon expérience de Bretagne ma géographie intérieure de Bretagne et puis donc ça a plu mes livres ont plu celui-là ça a été le premier publié bon voilà et j'ai continué il n'y a pas de raison de s'arrêter il n'y a pas de raison de s'arrêter et maintenant j'ai l'impression que je ne suis plus bonne qu'à ça et puis je continue c'est génial il faudra continuer bien sûr je continue d'avoir des choses à dire les lecteurs ce que je dis plaît aux lecteurs enfin en tout cas ceux qui me lisent me le disent et donc voilà je me nourris de tout mais ma veine je ne suis pas une romancière quand on me présente comme une romancière je dis non je ne suis pas une romancière je suis quoi je ne sais pas poète je ne sais pas philosophe je ne sais pas trop je ne sais pas trop exprimer quelque chose c'est à dire que la rédaction de potache évidemment je ne suis pas une fabricante d'histoire comme disait Malcolm Laurie je ne suis pas une fabricante d'histoire je me sers de l'histoire pour exprimer une pensée pour développer une pensée pour développer pour faire aussi un travail énorme sur la phrase sur la musique la musique des mots oui il y a beaucoup de musique il y a beaucoup de mélodies dans tes textes bien sûr j'attache oui j'attache une grande c'est là peut-être la part de la poésie la langue est presque première par rapport la langue n'est pas seulement le vecteur le véhicule la voiture de ce que j'ai à dire elle est elle-même déjà la chose la plus importante malheureusement on arrive au bout de notre voyage au bout de notre émission oui déjà Claire Fourier peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un dernier mot écoutez il y a les livres de Jean-Paul Rocher que j'ai publiés et qui hélas ne circulent plus parce que Jean-Paul Rocher est mort d'un cancer du poumon il y a quelques années et que sa succession n'est pas réglée et que les livres sont bloqués aux belles lettres du fait d'une succession qui n'est pas résolue et ces livres ne sont plus ne circulent plus ou les libraires ne peuvent plus les acheter qu'en vente ferme qu'en commande ferme si je puis dire donc ils ne circulent plus voilà et c'est dommage parce que ce sont des livres des recueils de pensée des haïkus aussi parce que j'ai écrit des recueils de poèmes des haïkus c'est une forme qui me plaît beaucoup et qui est d'ailleurs très formatrice pour l'écriture puisqu'elle m'apprend à écrire ramassé concis et d'une manière musicale c'est vrai c'est vrai et donc j'ai écrit quatre recueils de haïkus un consacré chacun consacré à une saison et là aussi j'attrape au vol d'une certaine manière l'impermanence la vie flottante le monde flottant comme disent les japonais pour fixer des instants et c'est un peu ce que je fais dans tous les livres et ce que j'ai fait dans Radios c'est excellent on termine par un bel hommage au Japon à ces haïkus merci Claire Fourrier d'être revenue dans le graffiti et bonne continuation merci c'est passé très vite oui ça s'est passé très vite c'est moi qui te remercie vous aussi mes amis merci de nous avoir regardé portez-vous bien prenez soin de vous au revoir